Je me sens particulièrement honoré par l'accueil que j'ai reçu, par la considération qui, au travers de ma personne, est témoignée à l'ensemble de ceux qui œuvrent pour l'éducation des enfants. Je ne garde que le meilleur, en effet, parce que je considère avoir eu la chance d'avoir fait le plus beau métier du monde. Quand on s'occupe d'enfants et qu'on se dit qu'on prépare l'avenir, il n'y a pas de tâche plus exaltante que cela. Écoutez, avec les élus, les personnels, les différents responsables de la ville de Bastère, les relations professionnelles ont évolué dans beaucoup de cas vers des relations personnelles amicales parce que nous avons toujours su travailler en bonne intelligence, dans le respect des prérogatives de chacun, mais avec une préoccupation commune qui était de toujours travailler au mieux-être des enfants qui nous sont confiés, des différents usagers, des parents également, afin que chacun soit dans les meilleures conditions pour donner son potentiel et arriver à atteindre des objectifs élevés. Nous ne travaillons pas dans ce métier avec de l'inanimé, du matériel, mais nous travaillons avec des consciences d'enfants, de futurs hommes, de femmes, de conceptions que nous allons modeler, orienter vers tout ce qui est bien, tout ce qui est honorable. Et nous avons une très lourde responsabilité et c'est pour ça qu'il est important, et je remercie encore la municipalité de Bastère, de bien comprendre que nous avons un objectif commun et que c'est ensemble que nous allons le réaliser, en y mettant chacun de ce qu'il peut donner, en faisant preuve de bonne volonté. Voilà, donc c'est l'humain, nous préparons l'avenir de ce pays de Guadeloupe au travers de l'éducation que nous donnons aux enfants, au travers des représentations que nous mettons en eux, du rapport de l'enfant à l'adulte, l'enfant avec l'autorité, avec les institutions, nous les préparons justement pour prendre la suite de ce pays, pour le conduire dans quelque chose de meilleur que ce que nous leur laissons. Nous avons tenu à honorer M. Grandchon pour tout le parcours qu'il a réalisé en faveur de ces jeunes, de ces enfants, et aussi au service de la ville de Bastère, et de l'éducation nationale. Il a commencé sa carrière, il l'a dit, assis aux combalations, il est reparti ailleurs, il est revenu à Petit Paris, à l'école Gaston Michino, il a fait 18 ans d'affilée, ça fait 21 ans qu'il exerce à Bastère, donc pour nous c'est important, au moment où il va prendre sa retraite, de marquer le coup, et de le recevoir ici, avec ses amis, avec les élus, avec l'administration, pour le remercier très sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour nos jeunes et pour Bastère. Alors c'est vrai qu'il est très important d'avoir ce partenariat, il y a cette complicité entre un directeur d'école qui dépend de l'éducation nationale, et puis le reste, une partie du personnel qui dépend de la ville de Bastère, donc il y a un peu cette bi-appartenance, et il est important que ça communique bien, que ça travaille bien ensemble dans l'intérêt de nos jeunes, et c'est l'une des grandes qualités de M. Grandchon, il est de l'éducation nationale, il avait avec lui aussi des enseignants d'éducation nationale, mais autour de lui des agents de la ville, et il a su faire preuve d'intelligence, coopérer, solliciter les moyens, on a essayé de répondre en fonction de nos moyens, et ensemble on est arrivé, il y a eu aussi des périodes où il fallait être solidé, notamment au moment du confortement de l'école, c'est pas facile de travailler alors qu'il y a des travaux à côté, et il a su faire de la pédagogie, être présent, et on est très heureux de l'honorer ici. Moi j'ai tenu à ce que la médaille de la ville de Bastère soit vraiment donnée à des personnalités, je crois que c'est la troisième médaille que l'on remet depuis que nous sommes là, donc cette médaille, il faut vraiment la mériter, ce n'est pas en fonction de la tête du client, il faut montrer que dans sa carrière, qu'on a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel, qu'on a été très bon dans son domaine, pour mériter cette médaille, et donc il est la troisième personne, ou personnalité à recevoir cette médaille de la ville de Bastère.